Il faudra expliquer comment un philosophe est actuel et comment il peut en paroles et en pensée ignorer son actualité. Nous sommes le vendredi 16 janvier 2015, voici ce que vous allez peut-être rater cette semaine. Il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour à tous. Depuis lundi, le projet de loi Macron pour la croissance et l'activité est examiné en commission au Parlement. Un amendement y a été adopté concernant la possibilité de passer son code de la route au lycée. En effet, la SSR 1 et 2 sont déjà mis à l'enseignement au collège. Ce projet de loi permettrait la facilité du passage du code aux jeunes. Tout roule donc pour la jeunesse. Encore une nouvelle étude, mais pas forcément inintéressante cette fois-ci. Elle concerne nos avatars virtuels. Le choix que nous portons à notre avatar donnerait pas mal d'indices sur notre personnalité, bien plus qu'on ne pourrait le penser. Chaque détail du personnage ne serait donc pas un choix anodin, mais véhiculerait notre façon de penser, de s'exprimer, même si ce n'est pas forcément en lien avec notre propre apparence physique. Les personnes plus sociables auraient tendance à créer des avatars attirants, ce qui permettrait d'attirer donc plus de demandes d'amis. Devenez donc bleu et marchez avec votre avatar pour découvrir de nouveaux mondes. En Chine, une femme a tranché à deux reprises le pénis de son époux, infidèle. Madame Fan, furieuse d'être trompée, l'a donc agressée une première fois, lui coupant net le membre viril. Le mari s'est alors précipité à l'hôpital, mais trois jours après l'opération, la furie a débarqué dans la chambre pour lui sectionner une deuxième fois. Cette fois-ci, les chirurgiens n'ont pas pu réparer l'engin. A cause de ces actes, Madame Fan ne pourra plus avoir d'enfant avec son mari, qui est donc parti se marier avec sa maîtresse. A Philadelphie, aux Etats-Unis, un taxi faisant une petite course pour un client, pas plus de quelques minutes de route, a été surpris de voir que son passager lui offrait un pourboire de presque 1000 dollars pour une course qui lui en a juste coûté 4 dollars. Tout roule donc pour ce chauffeur. Ce vendredi matin, de nombreux sites de presse français ont été indisponibles pendant plus d'une heure. Mediapart, Le Parisien, Slate, Radio France, L'Express, 20 minutes, Vanity Fair, Marianne et encore Gamecult. Inaccessible donc. Un souci serait lié à l'hébergeur des sites Oxalide, qui confirme que ce n'est en rien lié à une attaque des DOS. Le problème viendrait d'un problème de fonctionnement des routeurs de l'hébergeur. Donc pour tous les citoyens pressés de lire leur journal ce vendredi matin, pensez bien que le papier lui reste toujours disponible chez votre buraliste. Un point sur l'actu se termine pour cette semaine. Passez un agréable week-end et n'oubliez pas, coupez BFM TV, lisez les journaux, suivez IvaSanStudio. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501